Alors je pense que comme à peu près tout le monde, tu t'es déjà demandé plusieurs fois quelles étaient les chances de gagner au loto, le super jackpot au loto. Alors on va travailler cette question là, on va d'abord reprendre un peu les règles du loto. Alors il y a deux urnes, il y a une première urne, comme ça, où il y a 56 boules, 56 boules qui sont numérotées. Voilà, et puis il y a une deuxième urne, je vais la faire en orange, comme ça, celle-là elle contient 46 boules, numérotées aussi. Ça c'est l'urne complémentaire. Alors ce qui se passe c'est qu'on va tirer au sort dans l'urne principale ici, ça c'est l'urne principale. On va tirer dans cette urne principale 5 boules au sort. Alors je vais les dessiner ici, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. On a tiré au sort 5 boules principales, alors elles sont numérotées, mais on ne tient pas compte de l'ordre dans lequel elles sont rangées. En fait c'est comme si on les avait prélevées toutes les 5 en même temps, donc c'est un tirage sans remise dans cette urne principale. Ça c'est ce qu'on fait avec l'urne principale, et puis ensuite on va tirer une boule dans l'urne complémentaire. Donc ça, alors je vais le noter, ici on fait un tirage de 5 boules. Et là, dans la deuxième urne complémentaire, on fait un tirage de 1 boule. Bon, ici je vais dessiner la boule qui a été tirée dans l'urne complémentaire. Alors, le principe de ce jeu, c'est que toi tu dois choisir à l'avance, avant le tirage au sort, tu dois choisir une combinaison de 5 boules tirées dans la première urne, dans l'urne principale, et de 1 boule tirée dans l'urne complémentaire. Donc tu vas finalement choisir un tirage, une combinaison parmi toutes les combinaisons possibles. Alors, pour calculer la probabilité que cette combinaison que tu as choisie soit gagnante, il faut qu'on arrive à calculer le nombre de résultats total qu'il peut y avoir dans ce jeu de loterie. Alors, on peut déjà facilement voir que cette boule-là qui est tirée dans l'urne principale, finalement, ça c'est assez facile, il y a 46 possibilités de le faire. Il y a donc 46 résultats possibles. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué pour voir ce qui se passe dans le tirage des 5 boules dans l'urne principale. Mais en fait, si tu te souviens de ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, tu vas assez facilement comprendre que là, ici, ce qu'on fait, c'est prendre 5, c'est qu'on choisit 5 boules parmi 56, pardon, il y a 56 boules dans l'urne principale. Et comme on ne s'occupe pas de l'ordre, et bien finalement, ce nombre-là, c'est les nombres de combinaisons de 5 éléments parmi 56. Donc ça, on l'avait noté de cette manière-là, 5 éléments parmi 56. Voilà, on peut le noter aussi comme ça. C'est 56, 5, les combinaisons de 5 éléments parmi 56. Alors, ça, on avait vu une formule dans les autres vidéos, il y a une formule qui donne directement ce nombre de combinaisons. Mais là, on va essayer de les retrouver en refaisant le raisonnement. Alors, je vais d'abord choisir la première boule. Donc, pour choisir la première boule, j'ai 56 possibilités puisqu'il y a 56 boules. Pour choisir la deuxième boule, j'ai déjà tiré une première boule et que je ne l'ai pas remise, je l'ai sortie déjà. Donc, il m'en reste 55. Donc, j'ai 55 possibilités pour tirer la deuxième boule. Ensuite, pour la troisième, j'ai plus que 54 possibilités puisque j'en ai déjà enlevé deux autres. Pour la quatrième, je n'ai plus que 53 possibilités. Et pour la cinquième, je n'ai plus que 52 possibilités. Voilà. Mais alors, ce que j'ai calculé ici, en faisant ce produit-là, en fait, j'ai calculé le nombre d'arrangements de 5 boules parmi 56. Ce qui correspond, en fait, à sélectionner 5 boules parmi 56, mais en tenant compte de l'ordre. Ce qui veut dire que là, en fait, je vais considérer comme différentes deux issues composées des mêmes boules, mais organisées dans un ordre différent. Et nous, ici, ça ne nous intéresse pas. Donc, il va falloir qu'on divise ça par le nombre de permutations des 5 boules. Alors, je vais le faire ici. Donc, je vais diviser ici par le nombre de permutations de 5 boules parmi 5. Alors, pour ça, je vais considérer que j'ai choisi 5 boules et je vais les permuter entre elles. Donc, en fait, je vais prélever 5 boules parmi 5. Donc, pour la première, j'ai 5 possibilités. Pour la deuxième, j'en ai plus que 4. Pour la troisième, j'en ai plus que 3. Pour la quatrième, j'en ai plus que 2. Et pour la dernière, je n'ai plus qu'une possibilité. Voilà. Alors, ça, ça me donne le nombre de combinaisons de 5 éléments parmi 56, c'est-à-dire le nombre d'ensemble, en fait, de 5 boules qu'on peut choisir parmi 56. Alors, je vais faire ce calcul à la calculatrice. Donc, j'ai 56 fois 55 fois 54 fois 53 fois 52. Et ça, je vais le diviser par... Alors, il ne faut pas que j'oublie d'ouvrir les parenthèses. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Et ça me donne ce nombre-là, 3 819 816. 3 819 816. Donc, ça me donne 3 819 816. Donc, ça, en fait, c'est le nombre de possibilités de choisir les 5 boules blanches. Maintenant, il faut qu'on multiplie par les 46 possibilités de choisir la boule dans l'huande complémentaire. Donc, finalement, on va avoir que le nombre de résultats possibles... Je vais le noter comme ça. C'est 5. C'est les combinaisons de 5 éléments parmi 56 multipliées par 46. C'est-à-dire, finalement, 3 819 816 multipliées par 46. Je vais faire ce calcul avec la calculatrice. 3 819 816 fois 46. Et ça me donne 17... Pardon. 175 711 536. 175 711 536. Donc, il y a un peu plus de 175 millions de résultats possibles à ce loto. Alors, maintenant, pour calculer la probabilité de gagner, comme quand on joue, en fait, on choisit un résultat possible, donc la probabilité de gagner, c'est la combinaison qu'on a choisie, 1, donc une possibilité, divisé par le nombre total de possibilités, et donc 1 sur 175 711 536. Voilà. Donc, il y a un peu moins d'une chance sur 175 millions de gagner à ce loto. Alors, bon, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de chances de gagner, mais on va faire quand même une petite comparaison pour se rendre compte un peu plus de ce que ça représente. J'ai lu dans un article qu'il y avait une chance sur 10 000 d'être frappé par la foudre. Une chance sur 10 000 d'être frappé par la foudre. Alors, ça, ça veut dire qu'il y a une chance sur 10 000 fois une chance sur 10 000 d'être frappé deux fois par la foudre. Donc, c'est une chance sur 10 000 fois une chance sur 10 000. Ça, ça fait une chance sur... Alors, il va y avoir combien de zéros ? 1, 2, 3, 4... Il va y avoir 8 zéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a finalement une chance sur 100 000 d'être frappé deux fois de suite par la foudre. Et finalement, c'est assez rigolo parce que là, on voit qu'il y a à peu près deux fois plus de chances d'être frappé deux fois par la foudre que de gagner le gros lot à cette loterie.